Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment comparer des nombres avec un problème Python. Alors pour faire ça on va se prendre un exemple, donc très simple, on fournit une note à notre programme, et notre programme, si cette note elle est supérieure ou égale à 10, il nous félicite, et si cette note elle est strictement inférieure à 10, il nous encourage à faire mieux la prochaine fois. Donc notre programme il va faire un choix, c'est-à-dire que quand il va s'exécuter, il ne va pas toujours afficher la même chose, c'est soit il affichera bravo, soit il affichera ce sera mieux la prochaine fois. Ça veut dire que notre programme, voilà, il ne fonctionne pas toujours de la même façon. Donc on va ouvrir Tony Python, voilà, on va ouvrir le programme, voilà, donc comment ça se présente en Python, donc on va commencer par faire fonctionner ce programme pour voir si c'est ok, et puis après on va passer aux explications. Donc, on run, donc là, quel est ta note ? Alors admettons qu'on a eu 15, il nous dit bravo, donc tout va bien, et on va refaire un deuxième fonctionnement, comme notre programme il ne fait pas toujours la même chose, on est obligé de le faire fonctionner une deuxième fois pour voir ce que ça donne. Par exemple, là, on a eu 9.5, 9.5 seulement, et là il nous dit ce sera mieux la prochaine fois. Donc notre programme, il ne fonctionne pas de la même façon, et en fonction des notes qu'il reçoit. Alors maintenant, on va essayer de regarder un peu en détail comment ça se passe, tout ça, et au lieu de faire le mode run normal, on va utiliser donc le debugger. Alors, ça va nous permettre de regarder, donc pas à pas, comment notre programme s'exécute. Donc, ce qui est en jaune, c'est la prochaine instruction qui va être effectuée. Donc notre programme, il commence par s'exécuter, là je l'exécute une troisième fois. Alors ici, on a l'instruction input qui est à note, elle n'est pas encore exécutée, donc là je vais lui dire, donc le F6 c'est step over, donc je clique sur ce bouton là en disant exécute-moi cette instruction. Le input, il n'est pas fini, donc on reste ici. Alors, pour que le input, il soit fini, il faut donner la note. Par exemple, je vais dire que j'ai eu 14. Je vais faire entrer. Suite à ça, mon programme, il a fini d'exécuter cette instruction-là, ça veut dire qu'il y a une variable réponse qui a reçu ma réponse. Donc ici, on voit bien que la valeur 14 que j'ai fournie, sous forme de texte, de chaîne de caractère, elle a été placée dans une variable réponse. Ici, il va y avoir une conversion de cette valeur, qui est un texte, on va le transformer avec float, avec la fonction float, on va transformer ça en nombre à virgule. Donc on fait F6. Ici, on a bien une variable qui s'appelle note, qui contient le nombre à virgule. Et là, après, il y a l'instruction suivante. Alors, c'est une instruction conditionnelle, qui est un peu beaucoup plus complexe que les instructions qu'il y a au-dessus. Donc si je fais F6, hop, elle s'exécute d'un seul coup et elle me fait le bras bon. Alors, là, on a une expression logique, qui est vraie ou faux. Cette expression logique, excusez-moi, quand elle est vraie, comme j'ai un if, on va aller exécuter cette instruction-là. Si cette expression logique, elle est fausse, on va aller faire le else et on va exécuter cette instruction-là. D'accord ? Donc là, on va relancer une fois avec le debugger. Voilà, ça démarre. Donc, ce coup-ci, on va lui mettre, donc on fait F6 pour exécuter. Et là, on va lui mettre, voilà, on a une off, on fait rentrer. Donc je recueille bien off. Instruction suivante. Et là, plutôt que d'exécuter toute cette instruction d'un coup, on va décomposer l'exécution de ce qui se passe ici. Donc on ne va pas utiliser F6, step over. On va utiliser F7, step into. C'est-à-dire que là, le debugger, il va nous montrer comment il procède pas à pas pour exécuter, évaluer cette instruction. Donc la première chose qu'il fait, il faut qu'il calcule la valeur de cette expression. Alors, pour calculer la valeur de cette expression, il faut qu'il récupère la valeur de note. Donc, et la valeur de note, il va la récupérer ici. Donc il dit maintenant, l'expression qu'il a évaluée, c'est 9.0 supérieur ou égal à 10. Donc là, 10, il faut qu'il récupère la valeur, c'est 10, il n'y a pas de souci. Donc là, maintenant, il se retrouve à faire cette comparaison. Donc est-ce que 9 est supérieur ou égal à 10 ? C'est quelque chose qui va être faux. Donc c'est remplacé par false. False, ça signifie faux. Donc maintenant, if false, qu'est-ce qui se passe ? On va dans la partie else, dans la partie sinon. Donc quand l'expression est fausse, on va dans la partie sinon et on va exécuter cette instruction-là. Donc cette instruction-là, je refais un step over, permet d'afficher le texte. Donc voilà, là c'est important, il y a cette expression qui est évaluée. Alors quand ma note, elle est inférieure à 10, par exemple, comme c'est le cas avec 9, donc là ici, je peux faire des petites manips pour confirmer tout ça. Donc là, quand j'ai 9, si je fais par exemple, note est-il supérieur ou égal à 10 ? C'est false, ça signifie faux. Admettons que ma note soit liée à la 16, si je refais note supérieure à 10, on va me dire que c'est trop. Donc ça, c'est ce qui permet au if, en fonction de cette expression logique, la même expression, tantôt elle va être vraie quand la note sera supérieure, ou tantôt elle peut être fausse. Et ça permet de s'orienter d'un côté ou de l'autre. Alors là, on a vu l'essentiel, on va regarder aussi autre chose. Par exemple, j'ai envie de modifier mon programme pour, à la fin du programme, je vais faire un petit coucou pour dire que c'est fini. On va écrire bye bye, admettons, bye, bye bye. Voilà. Je vais faire ça à la fin de mon programme. Alors si je fais fonctionner mon programme, que je mets 7, parfait, il m'écrit que ce sera mieux la prochaine fois, il me met bye bye. Alors si je relance mon programme, et que je mets, ce coup-ci, admettons, j'ai eu 16, là il ne me met que bravo, il ne me met pas bye bye. Alors pourquoi il ne me met pas bye bye ? Parce que ici, on voit que l'instruction bye bye, on ne l'a pas mis après l'instruction if, on a mis ici une indentation, donc on a décalé l'instruction, pour signifier à Python que cette instruction bye bye, elle est dans le sinon, elle est dans cette partie-là. D'accord ? Alors nous, si on veut que ce bye bye, il soit fiché, quelle que soit notre note, il faudrait sortir ce print de notre instruction if. Donc on va enlever l'indentation. Pour faire apparaître sa mise, on peut mettre une ligne blanche si on veut, mais ce n'est pas du tout nécessaire, donc on va ôter l'indentation. Là, le if, il est exécuté, et ensuite, c'est bye bye qui est exécuté. Alors on fait un petit test, on rentre par exemple, si j'ai eu 15, qu'est-ce qui se passe ? Donc là, ça me marque bravo, bye bye. Avec le debugger, on refait un petit coup, pour finir. Donc quelle est ta note ? Donc là, on va y aller instruction après instruction. Donc là, admettons, je mets 8. Donc je vais entrer. Le 8 a été exécuté. Et je refais 8. Donc le step over, excusez-moi. Donc là, il va faire le float. Alors là, je fais, hop, voilà, step into. Ça a été exécuté, j'ai récupéré mon 8. Là, l'instruction suivante, on voit que c'est cette instruction-là, et que le print, il est bien en dehors de cette instruction, parce qu'il n'y a pas d'indentation. Donc on l'exécute, ce sera mieux la prochaine fois. Et avant de finir ce programme, il y a encore cette instruction-là, on l'exécute. Donc il faut vraiment faire attention aux indentations. Alors, arrivé à ce stade, donc, quand on veut faire un choix, on doit utiliser une expression logique. C'est quelque chose qui va être vrai, true ou false. Et l'instruction conditionnelle, if-else, nous permet, en fonction d'une expression logique, si elle est vraie, d'exécuter ces instructions qui sont ici, indentées, ou si elle est fausse, d'exécuter ces instructions qui sont ici, donc en respectant bien les indentations. Et donc, aussi, voilà, il faut vraiment faire attention aux indentations, de ne pas créer d'erreur. Par exemple, si on essaie d'exécuter ça, on a indentation error, on nous dit qu'il y a une erreur d'indentation, parce que, ici, ça devrait être la même indentation pour tout le monde, et là, par malheur, on a mis un caractère d'indentation, au lieu d'en mettre plusieurs. Donc là, on vérifie que ça marche bien. On a 15. Bravo, on est les champions. Donc, sur ce, on va arrêter. Je vous remercie pour votre attention, et je vous dis à bientôt. Au revoir.